Sertorius, c'est un guerrier, un warrior, il a envie, il a envie de bien faire, il a envie de faire pour moi. Je le sais et c'est surtout ça, sa première qualité, cette énergie qui met dans le travail et cette volonté de bien faire les choses. A l'IFCE, on achète les chevaux en général à trois ans pour faire tous les métiers pour chevaux qu'on a dans l'établissement. Ça peut être les galas du cadre noir, ça peut être la formation professionnelle pour nos élèves, ça peut être le sport de haut niveau. Sertorius, on l'a acheté à trois ans avec l'idée qu'il allait rejoindre le groupe des sauteurs. Donc pour être présenté lors des galas du cadre noir. Ils me l'ont passé au début parce qu'il était petit en me disant tu vas le démarrer et puis ensuite on le repassera aux garçons pour les sauteurs. Moi j'ai toujours aimé le monter ce cheval. Pourtant à quatre ans, on ne peut pas dire qu'il montrait de vraies dispositions pour le dressage. Et à cinq ans, il s'est mis à vraiment bien trotter. Ce n'était pas tout le temps, ce n'était pas régulier, mais par moments il sortait des vraies belles foulées dans le trot. Et là je me suis dit, peut-être qu'en fait il va devenir un vrai cheval de dressage. Et puis moi j'ai dit, ben non, je le garde, je ne vous le rends pas. À six ans, il a fait ses premiers concours. Il a plutôt bien fait et puis après c'était parti parce que sept ans, il a gagné les sept ans. Il a gagné les pro deux à huit ans. Il a gagné, pas à neuf ans parce qu'il a eu son arrêt avec ses coliques. Mais quand il a fait les pro un, il a gagné. L'année d'après, il a gagné la pro élite. En 2019, Sertorius a été victime de graves coliques qui ont nécessité une opération. Il y a eu plein de complications. Donc il a été arrêté pendant des longs mois. Au début 2022, le vétérinaire de la clinique ici, Xavier Goupil, a donné le feu vert pour que Sertorius recommence à marcher. Et donc Pauline avait le droit de le promener en main autour de la carrière ici à Saumur. Quand il a eu le droit de se remettre au travail, il a très vite repris la compétition et avec réussite. Moi, j'étais là quand il s'est endormi, j'étais là quand il s'est réveillé. C'est au moment, je pense qu'il a vraiment resserré nos liens parce que moi, j'ai toujours cru qu'il allait repartir. C'est une vraie leçon de vie, ce cheval. Il n'a jamais lâché. On a vraiment senti qu'il n'avait pas envie de lâcher. Il était là, il avait bien l'intention de reprendre et il est toujours là aujourd'hui et même encore plus fort. C'est un cheval qui aime se présenter aussi. On le voit en piste, dès qu'il rentre, s'il y a des applaudissements, il se grandit 10 cm, il adore ça. Quand il sort de piste, il y a du monde autour, il pose. Il adore poser. C'est un petit frimeur. Et du coup, en piste, il est et concentré sur moi et vraiment cette envie de bien faire tout le temps. Sertorius, quand il est en concours, on a cette chance là, c'est qu'il vit ça super bien. Déjà, il adore qu'on s'occupe de lui. Ici, on a plusieurs chevaux à s'occuper, donc on n'est pas toujours avec lui. En concours, je n'ai que lui bien souvent. Donc ça, il adore ça. Et on a la chance qu'il vit ça super bien parce qu'il peut arriver dans n'importe quelle boxe, il se sent chez lui quasiment partout. Il vit ça bien et je pense qu'il aime bien ça. S'il n'aimait pas, je pense qu'il nous le dirait. Cette année 2024, elle est un peu particulière parce qu'il y a les Jeux cet été. J'essaye de ne pas changer. J'essaye vraiment de garder ma ligne directrice et de continuer le même travail. et du coup, de faire partie de cette équipe de France. Moi, ça me motive et c'est vraiment ces relations qu'on a ensemble qui fait que tous ensemble, on s'améliore, on grandit, on est meilleurs. Sertorius, il est propriété de l'IFCE, mais il est en même temps propriété de tous les Français. Ensuite, effectivement, c'est sûr qu'on a le cœur qui bat quand on les voit rentrer en piste. En plus, l'harmonie dégagée par Pauline et Sertorius, je pense qu'elle donne de l'émotion à tous les spectateurs et donc à nous aussi. Si on m'avait dit qu'il irait au JO en 2024, je ne sais pas si je l'aurais cru. Mais en même temps, il a une telle personnalité, il avait toujours cette envie de bien faire. Et puis, il n'y a rien de mieux qu'un cheval pour nous faire mentir de toute manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !